bonjour les amis bonjour à tous et bien moi je suis bien content de vous retrouver alors j'espère que vous avez aimé les deux vidéos là de joséon je vous ai fait découvrir un petit peu son jardin et je voulais surtout mettre en évidence que ce monsieur il a fait un travail formidable avec ses plantes aromatiques avec avec sa serre qu'il a fabriqué lui-même c'est super bravo josé mata alors je vous signale aussi qu'il a une belle chaîne qui n'a rien à voir comment et apprendre l'espagnol donc je vous invite josé mata à aller voir sur youtube pourrait découvrir sa chaîne et n'hésitez pas à vous abonner bon les amis on revient ici dans notre jardin dans notre serre et il ya plein de petits trucs à dire voilà on va commencer d'abord par j'ai eu de super benoît de mon ami jean michel qui sont très récentes qui sont qui ont été ramassés il ya peu de temps alors on va essayer de faire une petite plantation on va planter nos nos trois noix là tout simplement dans le pot on verra bien si on aura de la réussite alors moi je vous conseille et bien dès que vous les trouvez au sol et bien d'essayer tranquillement il faut respecter ce que fait la nature les graines tombent au sol tout simplement c'est ramassé par les corbeaux et tout c'est ramassé par les pies voilà qui les déchiquent pour manger à l'intérieur avec leurs gros becs et elles sont recouvertes du mus de feuilles voilà puis ça germe tranquillement nous on va reproduire voilà celle ci elles ont peut-être je sais pas une semaine en gros donc on va essayer on va faire tout simplement avec un impôt bien sûr qui est percé et que je vais remplir quasiment à trois quarts voilà voilà on va le remplir à trois quarts la terre va se tasser tout simplement et on va y mettre on va y mettre nos trois noix alors vous voyez de la façon la plus simple possible comme ça vous voyez on va les séparer de cinq centimètres on va pas les enfoncer très fortement voilà c'est impeccable et on va simplement les recouvrir de terre comme dans la nature on fait exactement comme dans la nature alors là c'est de la terre de jardin voilà et on n'a pas du tout alors vous le mettez dans un coin de votre jardin tranquillement on s'en occupe pas il faut qu'il ya un petit peu d'humidité comme 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 ce qu'on ce que ce qui se passe dans la nature tout simplement 1 voilà donc on a déjà fait la même chose avec des 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 noyaux de prunes vous faire ça avec n'importe quelle sorte de noyau des péchés etc voilà c'est amusant puis on verra alors le résultat on va savoir si ça a marché va fin avril début mai pas avant je vous dis c'est assez long quand même voilà donc ça c'est ça c'est fait allez maintenant on va les voir aussi et je vais vous faire voir mon pied de tomate que je voudrais mettre à la maison bon bah ça c'est à voir un petit peu avec madame parce qu'il faut trouver un pot j'aimerais bien un pot un petit peu plus grand alors qui alors regardez là ça c'est entre nous ça c'est entre nous un qui pousse carrément dans le fumier de vache alors vous voyez il ya toujours toujours une belle réussite regardez il est bien il est bien il est bien dans le fumier de vache alors j'aimerais bien alors ça c'est entre nous un ça c'est vraiment entre nous un parce que il faut pas le dire à madame ça je voudrais mettre dans un pot un petit peu plus grand avec un peu plus de fumier de vache on est très simplement un petit peu terre au dessus voilà mais ça sent pas mauvais non 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 alors les tomates poussent encore un peu mais bon on est le je sais pas le 3 ou 4 octobre regardez 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 alors comment les les haricots verts sont en fleurs alors ça c'est pas un haricot vert un lien c'est pas un haricot vert là les voilà regardez comment ils sont en fleurs alors regardez sur une simple tige on voit déjà des petits haricots verts alors ça nous donne combien de fleurs alors si on les compte une deux trois quatre quatre et là on en a combien on en a deux quatre cinq six vous voyez ça il ya au moins sept fleurs voilà donc c'est c'est pas mal un gardé là ils sont regroupés mais c'est pas grave à ils ont tendance à filer un ils ont tendance à fin à filer à à monter vers le ciel ils cherchent la lumière regardez voilà on va les laisser faire tranquillement 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 je voyais un petit peu de mouches mais bon rien de bien méchant et on va aller voir les tomates on va les voir il ya encore un tout petit peu de raisin les courgettes ici bon ben là j'ai encore une belle courgette à récolter il ya encore quelques fleurs mais bon vous savez au mois d'octobre ça ralentissait quand ce matin ce matin à 6 heures on avait cause on avait dix degrés un dix degrés alors regardez ici ça va ça va on a de magnifiques sculpices là regardez là voilà c'est vraiment un oeuf de pigeon comme je dis voilà c'est voilà ils sont bien nourris là j'ai renforcé un petit peu avec un petit peu de fumier de vache et là le pied de courgette aussi également un petit peu de fumier de vache il nous fait quelques courgettes mais bon ça ralentit fait froid il n'est pas encore trop pris par l'eau idiome alors est ce que vous vous rappelez il a poussé dans le fumier mais la poussée en retard parce que c'est une graine que j'ai dû je sais pas une courgette pourrite à moitié donc donc c'est début août je les récupérer et on l'a mis dans un pot avec une terre riche et ben regardez on a des petites courgettes par ci par là donc tout va bien on a des magnifiques regardez moi ça les magnifiques coeur de bœuf riz fraide voilà un petit peu de tomates cerises mais on voit que alors notre fameux concombre qui m'a fait deux magnifiques concombres et ben lui c'est fini il fait trop froid c'est fini on monte à peine allez en ce moment à une quinzaine de degrés ça lui plaît pas du tout c'est foutu c'est fini voilà on a eu des 7 degrés lui 7 degrés il tient pas le coup 1 allez on va les faire un petit tour on va les faire un petit tour dehors à l'ébouture de la vente tout va bien regardez 1 alors toujours une terre assez humide pendant au moins trois semaines après je pourrais les mettre dehors et notre persil trop de ruins c'est un petit peu trop de ruins mais bon ça sera pour ma belle-mère alors du persil au printemps voilà allez toujours un beau pied de stupis et là nos noyaux alors c'était nos noyaux de prunes ici allez on va faire un petit tour je vais vous faire voir je vais vous faire voir un petit peu les salades parce que là on a eu de la pluie pendant trois jours au moins on a eu de la pluie et regardez il ya il ya des pieds de tomates qui poussent regardez regardez comment ils sont beaux ces pieds de tomates ils vont mourir c'est sûr ils vont mourir alors vous remarquez la différence des feuilles alors c'est certainement du riz fraîte ça et là vous voyez là ça c'est une stupis et d'ailleurs un pied de tomate qui fait quoi une quinzaine de centimètres comme ça on pourrait récupérer le mettre dans un pot il va déjà filer beaucoup moins parce que il est déjà assez robuste voilà je dis ça pour les amateurs voilà alors regardez ces belles salades ils sont en train de faire comme on dit tourner c'est à dire faire de la feuille en intérieur voilà d'ici pour l'instant je tape sur celle qui est à côté de la serre inquiète à démarrer 1 les poireaux aussi alors c'est les derniers survivants ils sont un petit peu petit 1 on va commencer à taper dedans allez je vais dire fin novembre c'est trop petit c'est trop petit les amis voilà donc ah ouais j'ai un petit souvenir il ya quelqu'un qui m'a demandé j'ai répondu ce matin est ce qu'on peut mettre dans un conteneur dans un pot des tulipes des jonquilles bah oui un conteneur percé bien sûr j'avais même pensé un peu comme josé à pour son mojito un josé qui va nous faire pousser de la belle membre dedans j'avais même pensé une vieille brouette percée à moitié pourrite en décoration vous pouvez également mettre des bulbes à 10 cm de profondeur pourquoi pas il ya plein de trucs à faire avec un pied de l'avant du moment que la brouette allait percer c'est important parce qu'autrement ça va se gorger d'eau dès qu'il va pleuvoir très fort voilà les amis bon bah écoutez on a fait le tour alors c'est on a quand même de belles pluies là qui revient et qui reviennent à vous voyez ce noyer comme je vous dis toujours c'est une noix que j'ai planté mais là il ya plus de deux douze ans alors vous voyez tout doucement ça remonte ça remonte on a gagné quelques centimètres mais c'est hyper long vous voyez pas tout ce qui est au moins 75 cm à remonter un hyper dur bon bah moi j'ai fait le tour alors les amis j'espère que eh ben que vous allez bien profiter même si le temps bon il faut de l'eau faut de l'eau faut de l'eau et j'espère que eh ben on va toujours s'entraider on est là c'est il ya beaucoup d'amitié entre nous enfin moi je vois ça comme ça on fait des conneries dans le jardin où tout n'est pas parfait mais l'essentiel c'est de faire un peu de légumes et puis surtout de s'entraider moi je sais pas quoi vous dire moi je vais et je fais au plus simple allez à bientôt les amis allez bye bye ah les graminées ça fait plaisir les graminées oh là là puis les belles pommes alors là ça c'est alors c'est mes plus belles je vous embête toujours c'est mes plus belles sont magnifiques sont délicieuses bye bye yeah